... Depuis janvier 2021 et le départ de Marie-Sophie Lacaro sur TF1, Julianne Bugier présente avec brio le trésor de France 2. Et rapidement, le journaliste est parvenu à prendre ses aises sur le plateau. J'ai bien pris mes marques. Les objectifs étaient d'offrir une nouvelle ligne éditoriale et de renforcer les liens avec les téléspectateurs, le pari est réussi. Je travaille avec une équipe qui comme moi aime la rigueur et la bonne humeur et si est-il chouette, avait-il confié auprès de nos confrères de télé-loisirs en janvier 2022. Et après plusieurs mois de dur labeur, Julianne Bugier a pu profiter de quelques semaines de vacances pour souffler un peu. Une pause de courte durée car il était de retour à l'antenne ce lundi 29 août, pour le rentrée du JT de France 2. Très heureux de vous retrouver en cette rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été. Si est-il vraiment un plaisir, en tout cas pour moi, d'être avec vous, avait-il lancé au téléspectateur, le sourire aux lèvres. Julianne Bugier surprend les internautes et quelques jours après, le jeudi 1er septembre, le journaliste s'est saisie de son compte Instagram pour évoquer la rentrée et publier un étonnant cliché. Sur l'image, on découvre en effet Julianne Bugier, les cheveux en bataille, et les yeux visiblement tout juste ouverts après une bonne nuit de sommeil. Back to school, a-t-il ajouté en légende. Une photo bien loin de l'image qu'il renvoie à la télévision, mais qui a beaucoup amusé les internautes. On n'a failli pas vous reconnaître. Très sympa comme ça le style, super look, transformation totale pour le trésor mais si est-il bien de te voir sans maquillage au naturel, je voudrais le même look au trésor, peut-on par exemple lire en commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501